C'est le grand chambardement dans le quartier de la gare d'Agin. Les travaux ont démarré au début de l'année. Cette réhabilitation complète fait partie d'un projet d'ensemble autour de cet espace et d'accès au centre-ville avec la réfection totale des boulevards Scaliger et Dumont. C'est indispensable. Un jour on se fera très bien. Mais ici là, il faut faire avec. J'espère que ça sera un embellissement, mais pour le moment ça pose beaucoup de soucis au niveau de la circulation, de l'accès aux rues parallèles et les places de parking. On est toujours dans la même volonté de moderniser, d'embellir et de rendre plus accessible notre cœur de ville. Donc on est dans le projet Agin-Cœur-Batton. Alors le projet Agin-Cœur-Batton, vous le savez, il y a eu un volet piétonisation du boulevard de la République, plan de circulation, et maintenant il a un volet sur sa partie nord. Et sa partie nord, ça part de la place du Pain, il y a le boulevard Sylvain Dumont, puis après vous avez la gare et son parvis, et puis après vous avez le boulevard Scaliger. Et c'est donc tout cet ensemble que nous mettons en chantier. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Première raison, parce que c'est un axe de circulation majeur et d'accès à notre centre-ville. C'est un axe qui est devenu encore plus important avec la piétonisation du boulevard de la République. Et deuxièmement, c'est un axe qui est très dégradé. Les trottoirs ne sont pas dignes du cœur de la ville d'Agin et la voirie non plus. Et ensuite nous le reprenons parce que nous avons une ambition pour la gare d'Agin. Et donc nous allons faire une gare qui sera plus fonctionnelle et aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, plus belle. Les travaux ont démarré depuis le mois de janvier dernier. Durant la période estivale, les entreprises s'activent pour occasionner le moins de gênes possible auprès des usagers. J'espère que ça se termine au plus vite parce que pour la circulation, en ce moment c'est très difficile. Il y a même des gens qui viennent nous prendre la place sur le parking des taxis. Mais après ça va être chouette. Pour l'instant je suis un peu inquiète parce qu'ils ont bouché des deux côtés et que du coup la fréquentation est en baisse. Mais j'espère qu'au bout des travaux, il y aura un quartier rénové, réaménagé qui sera, je pense, bénéfique pour tout le monde, les riverains comme les commerçants. On a l'objectif de rendre au 1er septembre 2012 la partie entre la rue Raspail et la rue Lacanale nickel, avec le rond-point Piketty qui va avec, les trottoirs et tout ça. Et puis après c'est un projet qui va se dérouler sur un an. Alors d'abord c'est un grand chantier, c'est un chantier qui va prendre 14 mois. Il sera fini en septembre 2013. On va tout faire pour diminuer la gêne des riverains, la gêne aussi des usagers. Ça fait des années que ce boulevard est à l'abandon et que ça ne sera que mieux, ça va donner de la valeur au boulevard et au commerce et aux résidents. Tous les habitants subissent un petit peu les conséquences des travaux, il faut bien les faire, on ne peut pas pousser les murs. Le boulevard il est un peu étroit et je pense qu'il y a de bonnes relations qui sont établies et ça se passe très bien, il faut être juste patient. Il faut faire les travaux, oui, ça c'est sûr, vu le temps des trottoirs, le temps de route, c'est clair qu'il y a des travaux à faire. Après il faut voir comment ça va être fait. Il faut prendre son mal en patience, moi je ne sais pas faire autrement, il faut souffrir pour être beau et je demande à jeûner quand même à la fois de la compréhension et de la patience. Deuxième gare d'Aquitaine avec un flux annuel de 1 200 000 passagers, la gare d'Agen est un lieu de passage et de vie qui méritait bien un petit coup de neuf. Elle en aura un grand qui va lui donner une autre dimension pour répondre aux exigences de son temps. Ainsi va naître un nouveau pôle autour de la gare Nouvelle Génération, à la hauteur des ambitions que peut avoir une ville comme Agen et des enjeux économiques qui en découlent.